bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de décembre donc au moment où je tourne la vidéo nous sommes le 30 décembre et j'ai lu 16 livres en tout depuis le début du mois mais je vais vous en présenter seulement 12 puisque comme je vous l'avais déjà dit je vous ferai une vidéo spéciale pour le french with the tone où j'ai lu 4 livres donc on commence tout de suite par les deux lectures en cours avec lesquelles je vous laissais en novembre donc tout d'abord je vous avais parlé de l'alieniste de Caleb Carre que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé alors je pense que ça plaira pas à tout le monde clairement c'est très dense c'est très intéressant mais si vous cherchez juste une enquête policière c'est pas pour vous en fait ensuite je lisais également autrement de le tome 1 l'alliance des trois de Maxime Chatham que j'ai lu en lecture commune avec on était pas mal il y avait fan il y avait carreau il y avait virginie et moi je crois que c'est tout j'ai bien aimé ce premier tome mais il y a quelques petits détails qui m'ont chagriné notamment le côté fantastique du début du roman voilà je suis pas totalement convaincu Maxime Chatham je le connais et le reconnais comme un auteur de thriller côté fantastique jeunesse je suis pas convaincue donc comme la dernière fois je vais vous présenter ce bilan sous forme de catégories puisque ça avait pas trop mal marché j'avais réussi à réduire un peu le temps des vidéos donc on commence tout de suite avec les livres à retenir et on commence en beauté puisque j'ai deux coups de coeur à vous présenter tout d'abord sur l'actoire des innocents de Karine Jébel que j'ai adoré encore Karine Jébel qui est magnifiquement bien écrit avec des personnages très fouillés donc là il fait plus de 600 pages donc voilà on a on a le temps de découvrir tous les personnages de s'y attacher malheureusement et de pleurer à la fin n'est ce pas voilà encore un très bon c'est un très beau coup de coeur et je suis contente de l'avoir découvert et le deuxième coup de coeur il s'agit des oreilles de Buster de Maria Ernestam qui est un roman nordique contemporain je vous en avais parlé dans ma pile à lire du mois je crois j'ai adoré alors c'est comme les romans nordiques souvent c'est assez lent il n'y a pas beaucoup d'action en fait c'est vraiment une histoire qui se déguste en fait et le coup de coeur c'est parce que en fait c'est un plein d'émotions qui s'affrontent parce qu'on a envie d'avoir de la compassion pour Eva le personnage principal mais en même temps on se rend compte qu'elle a fait certaines choses qui font qu'elle n'est pas si blanche que ça et en même temps on a envie de la pardonner parce qu'elle a des circonstances atténuantes enfin c'est tout le roman c'est ça, on ne sait pas trop quoi penser d'Eva et voilà c'est une très belle histoire aussi et le coup de coeur revient vraiment à l'affrontement des émotions qu'on peut ressentir quand on lit ce livre et donc voilà je vous le conseille aussi ensuite on passe aux très bonnes lectures mais qui ne sont pas totalement des coups de coeur donc tout d'abord j'ai lu La fille de l'hiver de Eowyn Ivey que j'ai lu pour le Bookinosaure de Marine qui était donc le livre du mois de décembre j'ai adoré cette histoire, alors on est en pleine Alaska dans les années 20 on est complètement isolé du monde et les descriptions des paysages sont magnifiques le seul bémol qui fait que c'est pas un coup de coeur c'est d'abord ma belle, donc la femme du couple principal qui m'a énervée du début à la fin et justement l'épilogue qui pour moi n'est pas indispensable et qui du coup m'a un peu gâché la fin, j'aurais préféré qu'on s'arrête avant l'épilogue et qu'on reste sur ce sentiment là en fait, voilà ensuite j'ai lu également 1414 de Cylian Edgar et de Paul Beorn donc je l'avais présenté dans ma pilière du mois de décembre donc donc c'est une sorte, alors c'est un roman fantastique jeunesse sous forme épistolaire mais il y a quand même pas mal de passages de récits il y a des lettres mais c'est pas la majorité du roman je dirais ça se lit très vite, c'est très prenant on a vraiment envie de connaître la vie des deux personnages donc Adrien et Adrien avec un H donc un vit en 1914 et l'autre en 2014 ce qui est très intéressant c'est le clash des époques en fait c'est très intéressant de voir comment vivaient les ados de 13 ans en 1914 par rapport à nos ados de 13 ans à notre époque, en 2014 mais je veux dire voilà de notre époque à nous il y a vraiment un fossé qui sépare les deux époques et c'est très intéressant de le voir je pense que c'est aussi très intéressant de le faire lire à des ados de cet âge par exemple le collège ou des choses comme ça pour vraiment leur faire voir que la vie qu'ils ont aujourd'hui n'a pas été toujours comme ça et qu'il y a un pas qui a été fait, du progrès qui a été fait depuis 100 ans et qu'ils s'en rendent compte et qu'ils se visualisent vraiment à la chance qu'ils ont je pense que vraiment c'est un livre que personnellement si j'étais prof je ferais bien à mes élèves en plus ça se lit très vite le seul petit bémol qui fait que c'est pas un coup de coeur non plus c'est que Adrien de l'année 2014 et un peu trop disons qu'il est tout le temps dans des situations rocambolesques qui n'ont pas paru très crédibles par moments disons que voilà il lui arrive des choses qui sont un peu trop tirées par les cheveux voilà c'est le seul petit bémol qui fait que ça sera pas un coup de coeur sinon les périodes de 1914 franchement je les ai adorées et donc voilà je vous le conseille aussi beaucoup si vous voulez ça se lit très vite et c'est jeunesse mais c'est très intéressant et ensuite dernier livre à vraiment retenir pour ce mois de décembre c'est une nouvelle de Stephen King qui est Sale Gosse donc forcément Stephen King voilà je ne pouvais pas ne pas vous en parler et ne pas le mettre dans les livres à retenir en plus c'est une nouvelle alors vous savez que moi les nouvelles j'ai toujours un peu de mal puisque je trouve que c'est trop court mais Stephen King a le petit plus ce qui fait que les nouvelles sont souvent très très bonnes et là c'est le cas donc je pense que enfin moi je l'ai lu en numérique vu qu'il est disponible en numérique mais il doit faire une centaine de pages sur Kindle donc voilà c'est vraiment très très vite lu voilà ça raconte l'histoire d'un homme qui va être suivi depuis sa plus petite enfance jusqu'à sa mort en fait par un gosse diabolique qui va tuer tous les gens qu'il aime et voilà moi dès qu'on parle du gosse diabolique forcément moi j'adore et c'est très très bien raconté il y a la petite touche de fantastique de Stephen King qui fait que voilà ça donne envie de continuer et de savoir jusqu'à la fin voilà j'ai beaucoup aimé et si vous voulez découvrir Stephen King je pense que ça peut être une bonne alternative à ses romans un peu plus conséquents ensuite on passe malheureusement au livre à oublier j'en ai quatre à vous présenter donc tout d'abord Mortel Petit Secret et Mortel Petit Mensonge de Laurie Faria Stollars donc j'ai plus que le tome 2 le tome 1 est déjà reparti l'idée était bonne donc ce sont deux tomes d'une saga fantastique jeunesse également donc pour l'instant c'est ces deux seuls tomes qui sont publiés en français il me semble et à mon avis je ne sais pas si la suite sera publiée en français bref on s'en fiche en gros c'est une sorte de romance avec la touche fantastique qui fait que voilà ça donne un petit plus de suspense à l'histoire voilà moi le seul problème que je reproche à ces deux tomes c'est le manque d'approfondissement des personnages donc chaque tome fait enfin le premier tome fait 250 pages il me semble le deuxième tome en fait 300 clairement c'est trop court pour vraiment approfondir les personnages on reste très en superficie il y a beaucoup de dialogues sur les problèmes d'ado genre ah machin sort avec truc et oh mon dieu mais t'as vu comment elle est habillée ce matin enfin voilà c'est des trucs enfin c'était plus de mon âge quoi clairement j'ai enchaîné les deux tomes comme je vous l'avais dit et le deuxième tome me parut tellement copié-collé enfin disons que c'est le même schéma c'est les mêmes petites histoires sauf qu'on change de trois trucs voilà disons que je pense qu'en lisant d'affilée ça fait trop en espaçant ça va peut-être plus mieux passer et encore j'en suis pas persuadée c'est dommage j'en attends des plus et voilà ensuite je vais vous parler de 48 heures pour mourir de Andréas Gruber que j'ai eu en lecture commune avec Caro alors c'était un enfin moi je l'ai essayé chez Françoisir donc je m'attendais à un thriller Françoisir typique c'est à dire un truc qui se lit très vite qui se lit tout seul et qui est prenant c'est un truc de fou mais enfin voilà un truc qui se lit tout seul et qui passe bien et voilà finalement j'étais un peu déçue parce que même si l'idée est bonne il y a un petit truc qui m'a chagrinée c'est à dire que les meurtres sont calqués sur des comptes pour enfants sauf que ces comptes pour enfants sont des comptes qui sont germaniques en fait c'est des comptes qui ne sont connus que en Allemagne que nous on ne connait pas et que du coup il m'a manqué ce petit truc de savoir de quoi on parlait en fait c'est à dire que les comptes sont sont vite à expliquer un peu trop vite et du coup on ne se rend pas compte vraiment du travail du meurtrier par rapport à ces comptes pour coller vraiment à la mythologie des comptes voilà c'est un petit peu ça qui m'a chagrinée sinon ça se lit vite il n'y a pas de soucis mais voilà il y a un petit truc qui m'a manqué dernier livre à oublier et j'en suis désolée pour l'auteur parce que c'est une petite auteure d'une petite maison d'édition donc voilà je suis désolée de faire de la mauvaise pub entre guillemets mais je n'ai pas accroché il s'agit du tome 1 des voyageurs La cité des rêves de Émilie Zanola l'idée de base pareil était bonne on part sur un monde des rêves une cité des rêves où en fait il va y avoir des des personnes qui sont là pour éviter que les gens fassent des cauchemars et donc sauver les gens de leurs cauchemars j'ai eu pas mal de problèmes de syntaxe notamment dans les dialogues où c'est vraiment du parler de l'écrit parler en fait je sais pas moi j'ai accroché j'ai accroché sur certaines tournures de phrases il y a des moments où les actions s'enchaînent mais il n'y a pas vraiment de transition pourtant bien aimé les passages où on est dans les rêves en fait puisqu'on va suivre les rêves de certaines personnes voire des personnages principaux et donc ils vont se rencontrer dans ces rêves se parler et essayer de de transformer les cauchemars en rêves en fait pour que il n'y ait plus de cauchemars j'ai pas accroché autant que j'aurais dû et autant que j'aurais voulu j'ai deux autres livres à vous présenter qui ne sont ni des livres à retenir ni des livres à oublier disons que j'ai bien aimé mais sans plus en fait donc tout d'abord La femme en verre c'est la quatrième enquête du commissaire Erlendur-Svenson j'ai bien aimé puisque l'enquête va devoir se tourner vers les années 40 donc pendant la seconde guerre mondiale voilà vous savez que cette époque j'aime bien ça n'a rien à voir avec le nazisme on ne parle pas de ça du tout mais cette époque où la précarité et la pauvreté étaient quand même très présentes et voilà il y a une histoire qui nous est racontée pendant tout le long du roman en filigrane en fait et qu'on comprend vraiment à la fin grâce à un personnage qui nous explique tout et voilà l'histoire en elle-même est très intéressante l'enquête en elle-même est très intéressante mais la fin c'est une sorte de fin ouverte qui fait que moi voilà j'ai pas compris j'aurais voulu une fin nette et précise et enfin un dernier livre il s'agit du roi Arthur de Michael Morpurgo donc qui est aussi un roman historique jeunesse donc qui retrace la légende du roi Arthur alors j'ai bien aimé ce côté-là puisque moi la légende du roi Arthur j'y connais pas grand-chose j'ai lu quelques trucs mais voilà je suis pas très calée sur la chose et je trouve que de nous mettre sous forme de roman jeunesse fait que c'est plus abordable on comprend mieux j'ai découvert pas mal de trucs puisqu'on puisqu'on aborde aussi la légende de Tristan et Isot que moi je ne connaissais pas et que j'avais jamais vraiment raccroché à la légende Arthurienne en fait donc voilà j'ai bien aimé le seul petit truc qui me dérange aussi c'est que il y a une sorte de contesse qui fait qu'au début et à la fin il y a un personnage qui apparaît pour moi c'est pas indispensable et franchement j'aurais préféré qu'on démarre directement sur la légende Arthurienne et sans ce petit paragraphe enfin sans ce petit chapitre une sorte de prologue qui fait que on nous balance dans un côté fantastique que moi voilà j'ai pas adhéré j'ai pas compris et j'ai pas trouvé ça pertinent voilà voilà pour mes lectures du mois de décembre j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et me dire ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord avec moi ou pas si j'ai raté des petits trucs ou pas et voilà je vous dis à très vite